... Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de WALF. Bienvenue à votre émission Opinion. Opinion a le plaisir de recevoir ce dimanche Dr. Lamine Ba. Dr. Ba, bonjour. Oui, bonjour Pierre. Merci d'avoir bien voulu venir répondre à notre invitation. Merci beaucoup, merci. Ancien ministre, président actuellement, vous êtes le président du Parti pour la liberté et la citoyenneté. Vous êtes également conseiller spécial du président de l'International Libéral et président d'honneur du réseau libéral africain. Alors, ça fait bien longtemps qu'on ne vous entend plus vous prononcer sur les questions d'actualité. Qu'est-ce qui explique votre absence au débat national ? Enfin, absence, je ne dirais pas, non, je ne dirais pas absence. Tout d'abord, permets-moi de vous remercier, de remercier l'ensemble des auditeurs, téléspectateurs plutôt, qui nous regardent. Et pour répondre à votre question, ce n'est pas une absence. C'est quoi alors ? Vous savez, il y a un grand penseur, un grand diplomate sous l'Empire, en France, sous l'Empire et après la Révolution, qui s'appelait Talleyrand. Il disait qu'il entrait dans l'ombre pour ressortir en pleine lumière. Vous étiez dans l'ombre ? Plus ou moins, ce n'est pas une absence, ce n'est pas une hibernation, c'est plutôt une retraite d'observation, pour observer ce qui se passe dans notre pays. Surtout que j'ai eu à me prononcer sur toutes ces questions bien avant l'heure. Aujourd'hui, j'entends beaucoup d'acteurs politiques prendre des positions, s'exprimer sur des questions sur lesquelles je m'étais déjà exprimé de manière claire et ouverte. Il y a plusieurs années, je fais partie des premiers qui avaient alerté l'opinion, alerté nos compatriotes sur certains choix électoraux. Je faisais partie des premiers également, je dirais même le seul d'ailleurs, parce que tout le monde s'était rallié à la cause du nouveau régime. C'était l'ère du temps, tout le monde chantait la nouvelle alternance. Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup sont en train de déchanter, pour rimer un tout petit peu. Donc j'étais en observation de la situation pour voir l'histoire, plus ou moins, sans me vanter, me donner raison sur beaucoup de questions. À vous de juger, parce que vous avez vos bandes, vous savez ce que j'ai dit avant, dans quelles conditions j'avais dit cela, et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que j'ai constaté que tout le monde parle de tout, tout le monde est expert en tout. Les acteurs politiques s'expriment sur toutes les questions à bout de champ, au point que nous avons l'impression que les hommes politiques, les politiciens, sont devenus juste des guignols, des comédiens, qui font rire les citoyens. Et je ne veux pas participer justement à cette comédie, parce que je ne suis pas... C'est quoi, genre Samar Boutas, comme dit... Je ne suis pas un comédien, je me veux homme d'État, je me veux intellectuel, je ne sais pas si je le suis ou pas, mais en tout cas, c'est ce que je veux être. Mais quoi de plus normal que de se prononcer sur des questions... Oui, mais on ne peut pas être expert en tout. Vous voyez, il y a des questions militaires sur lesquelles j'entends des gens faire des analyses, alors qu'ils n'ont jamais porté un beret ou bien une tenue. Je vois beaucoup de Sénégalais, beaucoup de soi-disant experts sur les plateaux. Je ne voudrais pas franchement faire partie de cela. Je suis juste un politologue, un homme politique, acteur politique, qui prend position quand il le faut. Comme on dit en Wolof, c'est comme ça que je veux me comporter. Aujourd'hui, vous sortez du bois, vous sortez de l'ombre. Je vais reprendre votre propre expression. Alors, après avoir observé la scène politique, qu'avez-vous envie de dire ? Vous savez, ce n'est pas toujours bien de s'autoglorifier. Mais j'ai envie de dire que l'histoire m'a donné raison. Qu'est-ce que vous aviez eu à dire ? Écoutez, d'abord que personnellement, la mine bas ayant cheminé avec certains hommes politiques dans l'ancien régime, n'avait pas confiance en certains d'entre eux du pays. Je l'ai dit, on m'avait même pris pour un fou quelque part. Monsieur Galilé, quand il a dit que la tête était ronde, les gens lui ont coupé la tête. Et je crois que ce n'est pas bien d'avoir... Ce n'est pas confortable, j'allais dire. Ce n'est pas toujours confortable d'avoir raison avant l'heure. J'ai un ami allemand qui me disait qu'ici, dans certains pays d'Afrique, les gens roulent en deux cheveux. Et toi, tu veux rouler comme une Porsche, ça ne marchera pas. Donc, quelque part, j'ai envie de dire que j'ai eu raison avant l'heure. Peut-être que c'est un tort. Et j'ai envie de dire que les Sénégalais doivent se ressaisir maintenant, qu'ils savent qui est qui. Nous avons fait des choix qui n'ont pas apporté les résultats, les espoirs, en tout cas, que l'on avait. Ils se sont trompés, les Sénégalais ? Je crois que les Sénégalais se sont trompés. Et pourtant, on dit qu'un peuple ne se trompe jamais. Ah non, si, 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 les peuples se trompent. Il faut juste des leaders éclairés pour savoir peut-être les réorienter, récupérer certains choix et ne pas toujours aller dans le sens du vent. C'est par là, d'ailleurs, qu'on a reconnu les grands leaders dans le domaine religieux, cher Ahmad Bamba, quand beaucoup étaient d'accord avec le colon, lui, il a refusé, il a résisté. Et bien d'autres, le prophète Mohamed, Jésus-Christ lui-même, il y a eu les références, les repères des hommes ont été des leaders, quel que soit le domaine dans lequel, en tout cas, ils étaient actifs, qui n'ont pas toujours, qui ne sont pas toujours allés dans le sens du vent. Et en politique, c'est pareil. Quand le peuple opère un choix qui me paraît ne pas être le meilleur, je me donne la liberté de dire que je ne participe pas à ce choix-là pour l'honneur et pour l'histoire. Et justement, c'est cette histoire-là qui, aujourd'hui, devant la situation que nous vivons, semble me donner raison. Les Sénégalais sont fatigués, disaient certains. J'ai dit ici, sur votre plateau, qu'ils sont exténués. C'est au-delà de la fatigue. Les Sénégalais n'en peuvent plus. Voilà. Donc, vous pensez que trois ans après l'élection de Macky Sall, rien ne va dans ce pays ? Enfin, rien ne va, non. Je ne peux pas parler ainsi. D'abord, nous sommes un pays de paix. Il y a la paix. Quand même, les Sénégalais vivent en paix si on compare à d'autres pays qui sont autour de nous, ou bien dans les autres régions, un peu lointaines d'Afrique et du reste du monde. Mais le Sénégal va mal, même s'il y a quelques aspects pour lesquels on ne peut pas critiquer le gouvernement. L'université, l'école, l'hôpital sont tous malades. Vous avez vu que le taux de croissance qui était en train de monter vers les 7%, et même, à un moment donné, on a titillé les deux chiffres. Ce taux de croissance a dégringolé en dessous de 4% aujourd'hui. On nous annonce un taux de croissance de 5,4%. Mais justement, on était allé jusqu'à 7%. Aujourd'hui, on est en dessous de 4% et je ne suis pas sûr qu'on puisse aller au-delà de 4% à la fin du mandat de l'actuel président de la République. Les Sénégalais reprennent la mer. Avant, c'était juste les embarcations de fortune au départ de Dakar, des côtes sénégalaises. Aujourd'hui, ils traversent le désert, notre jeunesse, je veux dire, et s'engouffrent dans la Méditerranée pour être en proie aux requins, pour se noyer. Les Sénégalais sont tués dans les autres pays. Le cas du Maroc était là. Dans certains pays comme l'Italie, l'Espagne, un peu partout, les Sénégalais sont comme des Vauriens que l'on tue à Bourchon à travers le monde. Et pratiquement, il n'y a pas de grand... Mais oui, ça a augmenté parce qu'il y a davantage de personnes qui veulent aller vers l'extérieur et ça crée pas mal de problèmes. Malgré tout cela, malgré toutes ces difficultés-là, le coût du loyer qu'on a voulu diminuer... Qui a été diminué. Oui, mais il n'y a plus de loyer, il n'y a plus de maisons à louer. Justement, les gens ont récupéré leur maison et ne les louent plus. Et ils sont libres de le faire. Voilà. Donc, je vous disais qu'il y aura les premiers SDF demandés dans la banlieue. Beaucoup de gens courent pour trouver une chambre. C'est tout à fait difficile parce qu'on ne peut pas imposer à quelqu'un. Ce pas, la mesure a été mal pensée. A été mal pensée, a été imposée. Et on ne peut pas imposer à une population certaines choses, surtout à des privés. Alors, tout cela me fait dire que le Sénégal ne se porte pas quand même mieux. Mais malgré tout, on a sur les plateaux de télévision, comme vous disiez qu'on ne m'entend pas, il y a beaucoup de gens qu'on entend et qui parlent d'émergence. Finalement, à Ivoire de très près, j'ai l'impression que les gens confondent émergence et émergence. Au moment où le Sénégal est en train d'immerger, émerger veut dire couler, les gens, ils y parlent d'émergence. Leur n'est pas aussi grave. Mais si, vous ne vous en rendez pas trop compte. Il ne faut pas être un nihiliste. Non, je ne suis pas un nihiliste. Oui, vous savez, le gouvernement s'est bonifié de quelques personnalités très compétentes, je l'ai dit ici, heureusement d'ailleurs. Mais les Sénégalais sont exténués. La vie est chère, il n'y a pas d'argent en circulation, comme on dit. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? Oui, c'est parce que l'argent sale ne circule plus. C'est d'ailleurs, insultez la mémoire des Sénégalais. Donc, allez-y dans la banlieue, allez dans le monde rural. L'aliment de bétail manque, il ne pleut pas encore. Les vivres de soudure ne sont pas à suffisance pour le monde. Ce n'est pas du fait de Makissal. Non, non, non. Ce sont les aléas de la nature. Oui, d'accord, mais il y avait des vivres de soudure pour le bétail et pour les paysans. Et c'est cela qui tarde à venir. Je ne parle pas de la pluie. Il n'y a que Dieu qui émette de la pluie. Alors, tout ça fait qu'à mi-mandat, enfin mi-mandat, il ne reste plus qu'un an et demi pour le mandat du président Makissal. Je vous disais que j'étais enseignant certes et qu'il ne m'est jamais arrivé de mettre une note sur une copie vierge. C'est vrai que la copie n'est plus vierge. Il y a quelques lignes dessus, mais c'est des lignes illusibles. Et là aussi, je suis resté sur ma faim. Il est difficile de noter un gouvernement qui n'a pas fait grand-chose. S'il y avait une note à donner, à accruyer... Mais non, je vous ai dit... Autant il est difficile de mettre une note sur une copie, une feuille vierge, autant il est difficile de mettre une note sur une copie grabouillée où il n'y a pas quelque chose de lisible. Tout le monde l'a dit. Je ne suis pas le seul à le dire. Tous les acteurs politiques l'ont dit. Le Sénégal se porte mal. Il n'y a que les tenants du régime qui parlent d'émergence. Et je vous ai dit, il ne faut pas confondre émergence et émergence. Émergence voulant dire couler. Et le pays est en train, à petit feu, de s'enfoncer dans une misère que nous n'avons jamais connue depuis l'année. Il parle d'émergence à grand renfort d'arguments. Il cite souvent la couverture maladie universelle, la politique des bourses sociales, la baisse de l'impôt sur les revenus, et la baisse du coût de la loi. Vous l'avez cité tout à l'heure. Nous en avons parlé. Qui peut faire mieux ? Qui peut faire mieux. Tout le monde a fait mieux. Vous pensez ? Oui, bien sûr. Nous en avons parlé ici, sur ce plateau. Beaucoup en ont parlé. La couverture maladie universelle. J'étais le premier à dire que, d'ailleurs, c'est un gouvernement de slogan. Ici, sur votre plateau, il y a deux ans. La couverture maladie universelle, ça ne se limite pas juste à des prononciations, à des déclarations dans la presse. Il faut aller dans les hôpitaux pour voir comment les hôpitaux se composent. Je vous dis que l'hôpital est malade. Ce ne sont pas les malades qui sont malades, mais c'est l'hôpital lui-même qui est malade. C'est Ouad qui a laissé une lourde de dette. Oui, oui, oui. Attendez, mais ça fait trois ans qu'il est parti quand même. Je ne suis pas là pour défendre Abdelay Ouad. Mais ça fait trois ans qu'il est parti. Le président Maguissal a été élu justement pour remettre de l'ordre dans tout cela, encore qu'il n'y ait pas de désordre. D'autre part, l'école. L'école est malade. On parle d'année blanche, l'année sauvée. Certes, on n'a pas d'année blanche, mais on a une année tachetée. C'est pareil. Quel est le niveau de nos élèves aujourd'hui ? Et qu'est-ce qui est à l'origine de tout cela ? Dans un pays où on paye à des députés, des conseillers de la République, je dirais même des ministres, des salaires avoisinant 2 à 3 millions de francs, un député, au moment où un enseignant ne peut pas avoir 200 000, au moment où un infirmier ou un médecin peine à avoir 300 000, 500 000, mais comment voulez-vous que l'hôpital ne soit pas malade dans ces conditions-là ? Ces fonds politiques, tout cet argent-là qu'on donne aux politiciens, j'étais homme politique dans un régime, mais tout cet argent qu'on donne aux hommes politiques, si on l'avait reconverti pour l'éducation et pour la santé, l'hôpital ne serait pas malade, l'école ne serait pas malade. Parce qu'un pays, un pays a besoin d'école. Un pays sans école est un pays sans avenir. J'ai même envie de vous citer un peu Platon, qui disait que le meilleur qu'une société peut donner à ses fils, c'est l'éducation. L'éducation forme aux valeurs, c'est dans les lois de Platon. Donc, nous sommes en train de faire fausse route. La rupture tant chantée devait être une diminution des budgets de la présidence, de l'Assemblée nationale. Les agences ont été supprimées. Attendez. Le Sénat a été supprimé. Attendez, de l'Assemblée nationale, du Conseil économique et social, enfin, pour l'environnement, environnemental plutôt. Ces budgets-là, les budgets de la présidence, auraient pu subir de profondes fonctions au profit de l'école et au profit de la santé. Tout ceci n'a pas été fait. Je vous rassure que si ça a été fait, je ne serais pas là à critiquer de manière amère le régime. Nous, nous voulons juste que notre pays fonctionne. Mais s'il y a des gens qui ne parviennent pas à le faire fonctionner, il nous appartient de venir le dénoncer sur les plateaux de télévision. Et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment-là. L'école est malade. La santé est malade. Le monde rural souffre parce qu'il n'y a pas de vivre de cédure. Au niveau de la banlieue, les citoyens sont fatigués. Le loyer est cher. Le coût de la vie du temps dont on a dit qu'il devait être diminué n'a pas du tout diminué. Le prix de l'essence du baril du pétrole a chuté. Et malgré tout, l'essence reste très chère, le transport reste très cher. Finalement, je suis juste heureux pour une raison. J'avais dit ici que ces visas imposés à l'entrée au Sénégal aux touristes étaient une sorte de nationalisme mal placé. Un organe national mal placé. Ça a été supprimé. Ça a été supprimé et je félicite le président Maxal pour cette raison-là. Mais il faut continuer parce que les prix des billets d'avion sont très chers. Le prix du billet Dakar-Paris est deux fois plus cher que le prix du billet Paris-New York alors que la distance est plus grande. Donc il faut supprimer les taxes sur les billets d'avion pour que il y ait davantage de touristes et que les Sénégalais puissent aussi voyager à moindre coût. Donc pour toutes ces raisons-là, je dis que le pays ne se porte pas mieux, ne se porte pas mieux qu'avant, ne se porte pas bien du tout. Et qu'il faut que le gouvernement prenne rapidement des mesures pour le temps qu'il lui reste encore à agir. Oui, le gouvernement est sur cette voie-là. Vous avez dressé, en tout cas, à la lumière de ce qu'on voit, on peut dire qu'il y a une lueur d'espoir, à votre avis. Est-ce que vous pensez que la solution viendrait par exemple du plan Sénégal émergent ? Vous savez, je vous ai répondu presque déjà. Je vous ai dit que les gens confondent, dans cette histoire-là, les gens confondent émergence et émergence. Le plan Sénégal émergent n'est pas une spécialité sénégalaise. Vous savez, au niveau du système des Nations Unies, j'ai été ministre de la Coopération un peu et j'ai fait une thèse sur la contribution de l'OIA au débat sur le nouvel ordre économique international. Et dans cet ordre économique international, il y a des instruments de coopération, des instruments diplomatiques, tels que les Nations Unies, sous le légide desquels il y a l'EPNUD, il y a bien des organismes qui sont chargés dans le cadre de la coopération multilatérale entre les États. Et on s'est rendu compte que tous les dix ans, et quelques fois tous les cinq ans même, il y a un nouveau slogan qui sort. Et on avait parlé des plans d'ajustement structurel dans les années 90. Il y a bien d'autres plans. Il y a donc un slogan qui sort, et que les pays avalent sans brancher quelque part. Et le plan Sénégal émergent fait partie de ces slogans. Attendez, attendez, j'arrive. Tous les pays ont un plan quelque chose d'émergent. Il y a le plan Gabon émergent, je le dis sur un plateau de télévision. Il y a le plan Mali émergent, il y a le plan Cameroun émergent. Je les ai lus, hein. Et c'est pareil, c'est les mêmes termes de référence. Donc c'est quelque chose qu'on leur a dicté, je dirais, depuis peut-être les instances de coopération internationale, les FMI, Banque mondiale, PNUD. Et on a rabâché les oreilles des citoyens sans que ce soit du concret. Voilà ce qui fait que je n'ai aucun espoir sur ce... D'abord, c'était le Yoni-Yokote, ensuite le plan Sénégal émergent. Sur ce prétendu plan Sénégal émergent, et ce qui est très grave, c'est qu'on a tellement rabâché qu'il y a des citoyens de bonne foi qui reprennent ça sans savoir ce qu'ils disent. J'entends le plan Cagnel immersant. Je l'ai même entendu comme ça. Le plan Cagnel émergent. Je dis que celui-là, au moins, il a raison. Parce qu'il parle de Cagnel émergent, donc Cagnel qui s'enfonce. Alors, tous les politiciens ne parlent que de ça. Écoutez-moi le discours des politiciens. À 75%, y compris des ministres, ils ne parlent que de Sénégal émergent. C'est un développement. Oui, c'est un développement. Ils ne parlent que de Sénégal émergent, comme si c'était une invention nouvelle, mais on ne réinvente pas la roue dans cette histoire-là. Oui, mais l'essentiel, c'est d'en arriver à l'émergence. Alors... Quelle que soit l'origine de ce plan-là... Mais l'émergence ne doit pas se limiter seulement sur les lèvres. Ça doit être suivi de faits d'actions concrètes et au bénéfice des Sénégalais. L'école doit émerger. Et pour que l'école émerge, il faut payer les enseignants, il faut leur donner de très bons salaires. L'enseignant était un modèle avant. Il ne devait pas être quelqu'un qui sombre dans la pauvreté. Regardez, il y a un institut dans la rue ou bien un professeur qui marche dans la rue. Vous n'avez pas envie d'être professeur. Vous-même, vous n'avez pas... Moi, j'étais professeur, j'ai enseigné dans le privé quand j'étais étudiant. Mais aujourd'hui, je n'ai pas envie d'être professeur quand on voit la situation dans laquelle se débattent les enseignants sénégalais. Avec ça, on leur refuse une indemnité de logement. Je ne le défends pas. Je suis venu comme ça à l'impression. C'est un sujet qui est venu sur le plateau. Mais je crois que pour que le Sénégal émerge, ça doit commencer d'abord par l'éducation. Si on n'a pas une bonne éducation, le Sénégal risque de ne pas héberger. Il faut que les Sénégalais soient en bonne santé. Si on n'a pas une population en bonne santé également, ça risque d'être très difficile. Et le cap fixé, 2035, vous paraît-il raisonnable ? Bon, d'abord, la plupart d'entre nous, ils n'auront pas là. Christine Lagarde dit que c'est un plan réaliste. Oui, donc 2035, c'est trop lointain pour un pays qui est dans l'urgence. On ne parle pas de cap 2035. Les Sénégalais parlent de l'urgence. Les Sénégalais parlent de demain, après demain. Oui, d'accord, mais ça, ce sont des stratégies d'État à un niveau un peu différent. Ici, on est dans l'urgence. On n'est pas dans une émergence à long terme sur 35 ans, 40 ans. C'est vrai, je suis d'accord qu'on fasse des plans de cet ordre-là. Mais les Sénégalais sont dans l'urgence. Ils veulent manger, ils veulent être logés, ils veulent apprendre, ils veulent se soigner pour parler de manière terre à terre. Et ça, on n'attendra pas 35 ans pour manger tout de même. Voilà. Donc 2035, vous paraît lointain. Mais non, je l'ai déjà dit, 2035, c'est illusoire même. Parce que, d'abord, je crois que ici, c'est dommage, je répète les mêmes mots. Les gens utilisent des slogans. On ne maîtrise pas la démographie. On ne sait pas quelle sera la population du Sénégal en 2035. Combien d'écoles il faudra, combien de dispensaires il faudra, combien de routes il faudra. On ne sait pas tout ça, mais on parle d'un plan comme ça, on aura tant de milliards, on fera... Mais attendez, il faut être sérieux. Ce n'est pas bien de prendre les... Parce que quand un ministre s'exprime à la télé, ou bien un expert, quel qu'il soit, il doit se rendre compte que dans les maisons, dans leurs salons, dans leurs lits, il y a des Sénégalais intelligents, des cadres comme eux, qui font des artistes. Il ne faut pas prendre le peu pour des enfants, raconter des slogans comme ça, et faire comme si les Sénégalais n'étaient pas dotés de mémoire et d'intelligence pour réfléchir. C'est bien dommage qu'on nous prenne ainsi. Voilà. Nous allons progresser un peu la mine bas pour parler de la question de la transhumance qui revient dans l'actualité ces derniers temps. Qu'est-ce que vous en pensez ? La transhumance, d'abord, je crois que je donne raison au président Macky Sall quand il dit que c'est un terme animalier et qu'il ne faudrait pas trop l'utiliser. C'est dégradant de dire à un homme que vous êtes un transhumant. La transhumance a existé depuis des siècles, mais c'était un comportement des animaux, des troupeaux, qui allaient pêtre en montagne ou bien dans les vallées selon les saisons. Donc, ce n'est pas une bonne expression. On a beau éduquer... On peut l'adapter. Vous savez, quand j'étais au PDS, j'étais le premier à condamner ça. On m'avait pris pour quelqu'un de secteur. Tout le monde s'en souvient. Mais comme la presse sénégalaise ne fait pas trop d'investigation derrière pour dire, bon, voilà ce qu'il avait dit, voilà, etc. Sauf quand quelqu'un fait du ouah ouah, bien entendu, ça, ils sont prêts à le faire. Mais quand quelqu'un dit de très bonnes choses, elle a dit il y a 5 ans, 10 ans, on ne s'en souvient jamais. J'ai été l'un des rares au PDS du temps d'Abdoulaye Ouad à dire qu'il ne faut pas trop avaler n'importe quoi. Tous ces socialistes qui sont venus, qui sont des socialistes dans l'âme, mais qui ne sont venus qu'attirés par le pouvoir, il faut faire attention, il risque de détruire notre parti. Malheureusement, je n'ai pas été entendu et ça a été le cas. Donc, l'attention d'une expression animalière que je n'ose pas utiliser pour un être humain. Et personnellement, je crois que c'est un phénomène qui ne me concerne pas parce que je l'ai condamné et j'ai déclaré publiquement ici sur les plateaux de télévision que moi, la mine-bas, je ne rejoindrai jamais un parti parce qu'il est au pouvoir, parce que je suis attiré par les lambris dorés de ce régime-là. Mais je voudrais un peu rappeler une pensée de, je dirais, de Socrate quand il dit que je trans... C'est-à-dire... Non, attendez, excusez-moi, je reviens un peu. Il y a une expression qui ressemble au mot transhumant mais qui veut dire autre chose, transfuge. En politique, il faut plutôt parler de transfuge. Transfuge, c'est différent. Le mot transhumant, c'est pour les animaux. Transfuge, c'est pour les hommes, quelqu'un qui change de parti et qui va dans une autre partie. Vous trouvez le bien-être ailleurs. Certainement pas. Parce que certainement pas. Justement, c'est là où je t'apporte une citation de Horace plutôt. Et je vais citer ça. Il dit, plus chacun se refuse à soi-même, plus il obtiendra des dieux. Parce qu'au temps de Horace, il n'y avait pas un seul dieu, donc ce n'était pas une religion monothéiste, il y avait plusieurs dieux. Plus chacun se refuse à soi-même, plus il obtiendra des dieux. Je gagne le camp de ceux qui ne désirent rien et je transfuge. C'est vraiment bien. Je transfuge, je m'empresse à quitter le parti des riches. Quand on quitte un parti, futur riche, futur au pouvoir, parce qu'il ne se comporte pas bien et qu'on rejoigne un parti de l'opposition. Parce qu'il incarne des valeurs qui, à terme, sont les meilleures pour la République et pour les citoyens. Là, on peut transfuger. Et je dois dire que c'est mon cas. Parce que le PDS au pouvoir, j'ai toujours critiqué, je l'ai quitté pour rejoindre le désert. Et quand on prend le chemin inverse ? Là, on a un comportement animalier et là, on peut parler de transhumance. C'est là qu'on parle de transhumance. C'est pour ça que je vous dis qu'un être humain normal, normal, je dis bien, ne peut pas se comporter de cette façon-là. Malheureusement, à Ivoire de très près, on a l'impression que c'est une question, le mot est très fort, mais je vais le dire, une question génétique. Les questions de dignité et de valeur, je crois, sont des questions génétiques. Il y en a qui n'ont peur de rien. Mais moi, si je transhumais, ce n'est même pas correct, parce qu'un animal ne parle pas. S'il m'arrivait d'être dans ces dispositions-là, je suis sûr qu'il y en a, je dirais, mes parents, qui sont à Touba, se réveiller, marcheront jusqu'à Dakar, pour me donner des claques et retourner à Touba se coucher. Et comment avez-vous réagi quand vous avez vu Marc Kessal, le président de la République, faire en quelque sorte l'apologie de la transhumance ? Bon, je ne suis pas dans la pensée de Marc Kessal. C'est lui qui sait pourquoi il l'a dit, mais moi, je ne l'aurais jamais dit. Vous, comment avez-vous réagi quand vous l'avez entendu dire cela ? J'ai eu mal, comme beaucoup de Sénégalais. J'ai eu mal. Il peut dire que son parti est ouvert, libre à chaque Sénégalais de venir le rejoindre, mais faire l'apologie, moi, j'ai eu mal. Je vous dis sincèrement que j'ai eu mal, mais comme je ne me sentais pas concerné, parce qu'il fait l'apologie de quelque chose qui ne me concerne pas, donc j'ai acquiescé et j'ai avalé. Vous, est-ce que vous êtes dans les dispositions d'aller travailler avec Marc Kessal ? Mais pourquoi ? Vous me l'avez demandé plusieurs fois. Maintenant, cela fait trois ans et demi, quatre ans. Il reste au président Marc Kessal un an et demi de pouvoir. Et vous me demandez la même question ? Mais d'autres n'avaient dit jamais et trois ans plus tard, ils ont dit pourquoi pas ? Non, non, non. Moi, je ne suis pas dans ces dispositions-là. Vous savez, quand on a jeûné, c'est un bon chrétien, je suis un musulman. On jeûne jusqu'à 17 heures, à deux heures de la rupture du jeûne. On n'est pas quand même coupé votre jeûne parce qu'on vous a présenté un verre de lait. Vous avez compris ce que je veux dire ? Si vous avez une fin de loup, on va être tranquille. Je ne récepterai pas de subir cette fin-là au point de piétiner certaines valeurs. Je crois que je ne suis pas concerné par la transhumance. Maintenant, je respecte ceux qui s'y ont adonné, mais moi, je ne suis pas concerné par la transhumance. Je le dis ici, sur le plateau de Walfadiri, je le dis et répété. Et ça fait plusieurs fois, depuis trois ans, quatre ans, que je dis la même chose. Cela n'empêche que j'ai des amis qui sont avec Mekissal, beaucoup, qui sont dans son régime, qui certainement souhaiteraient bien que je sois avec eux. Mais je ne peux pas être avec eux, je le dis et je ne le ferai pas. Et faut-il moraliser la vie politique dans notre pays ? Justement. Justement. J'espère que je ne suis pas en train de prêcher dans le désert. Il faut qu'il y ait des gens qui refusent la transhumance. Tout le monde ne peut pas aller vers le pouvoir. Il faut une opposition. Aujourd'hui, je vois certains qui tentent de réunir vers l'opposition, mais tout le monde était allé vers Mekissal parce que c'était l'ère du temps. Parce que le peuple avait tourné le dos à Wad, il allait être élu. C'était le partage du gâteau. Tout le monde a couru vers lui. Mais je vais refuser. Je dis non, la confiance ne se transférait pas. N'est-ce pas ? Donc, ce n'est pas maintenant moi qui ai refusé d'aller avec lui. Je n'ai rien contre lui. Mais j'ai tout contre son programme et sa vision pour le Sénégal. Mais rien contre sa personne. Moi, donc, qui ai refusé d'aller avec lui il y a 3 ans et demi, 4 ans, ce n'est pas maintenant à 1 an et demi de la fin de son mandat que je vais quand même aller vers lui. Vous pensez qu'il ne bénéficiera pas d'un second mandat, Mekissal ? Demandez-le lui. Allez lui demander. On a eu des sondages sur des médias plutôt de communication. Les Sénégalais à 65% en ont jusque-là. Mais les sondages, on sait ce qu'ils font. Oui, il y avait 65% de Sénégalais qui l'avaient lu. Et les sondages, bizarrement, qui sont sortis, que j'ai lu en tout cas sur un médium, disent que 65% des Sénégalais n'en veulent plus. Mais même au-delà de ces sondages-là, demandez aux Sénégalais de la rue. Les gens sont déchantés, sont désabusés et sont pressés que tout ça se termine. Vous refusez de rejoindre Mekissal et jeudi passé, vous avez été reçu par l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Ouad. Alors, quel est le bien fondé de votre audience avec l'ancien chef de l'État ? Vous savez, que j'aille voir Abdoulaye Ouad à son domicile, il n'y a rien de plus normal. Nous sommes dans un pays... Abdoulaye Ouad que vous avez quitté. Fondé sur des valeurs. Oui, mais quitter quelqu'un politiquement ne veut pas dire être son adversaire, son ennemi. Je ne suis pas allé chez le président Ouad en tant que militant. Je ne suis plus militant du PDS. Mais je suis allé lui rendre une visite de courtoisie en tant que son disciple. Son disciple, parce que... D'ailleurs, quand je suis sort de cette audience-là, nous avons eu deux heures et demie d'entretien en tête à tête. C'était très émouvant. J'ai pensé aux relations entre Platon et Socrate. Socrate qui a été très incompris à Athènes parce qu'il disait tout le temps la vérité, parce qu'il avait un projet, une vision de la cité que beaucoup d'Athénois, en tout cas le pouvoir en place à l'époque, n'acceptaient pas, a été assassiné, a été tué. Ce n'est pas le cas ici. Mais Platon qui a rencontré Socrate, lui, qui avait 20 ans, a eu mal pour le sort qui a été réservé à Socrate. Et là où j'amène une citation de Platon, vous direz ce soir que c'est la philosophie. Platon disait que c'est un scandale et un crime commis par la cité. Et il se demandait comment le mal a-t-il pu l'emporter sur le bien, sur le mensonge. Comment le mensonge a-t-il pu l'emporter sur la vérité au point qu'une telle injustice soit commise. Comment les discours faux ont-ils eu plus de persuasion que les discours vrais ? Le président Ouad a quand même fait quelque chose pour le Sénégal. J'en suis témoin. C'est vrai qu'il y a eu des erreurs dans son parti. Mais il a fait des choses que personne n'aura fait pour le Sénégal. Moi qui ai été son ministre pendant une bonne douzaine d'années, quel que soit le tort que m'a fait son parti, quelles que soient les relations difficiles... Son parti vous a fait un tort. Quelles que soient les relations difficiles que nous avons vécues ensemble, c'est de la politique certainement ? Ouad reste quand même un grand homme d'État qui a beaucoup apporté à ce pays. Alors rien de plus normal que l'Aminba, ancien militant et disciple jusqu'à vie d'Abdoulaye Ouad aille lui rendre une visite de courtoisie parce que colorez gnaw laifete pour reprendre l'expression wolof. Colorez gnaw laifete. Donc j'irai voir Abdoulaye Ouad autant que je pourrai chaque fois qu'il aura le temps et j'en suis sorti avec beaucoup d'enseignement. J'ai tiré beaucoup d'enseignement de cette visite-là mais il est clair que je suis responsable d'un parti politique. Je ne suis ni militant du PDS ni militant d'Abdoulaye Ouad mais un disciple d'Abdoulaye Ouad et à vie. Aboulaye Ouad vous a-t-il parlé de ses prochaines ambitions présidentielles ? Parce qu'à en croire Solémane Nengay ancien premier ministre Aboulaye Ouad est le plan B du PDS pour 2017. Il y a des hommes politiques pour faire le buzz comme le Dizizi qui sont prêts à dire n'importe quoi. Ah oui ? C'est juste pour faire le buzz ? Oui il y en a qui font le buzz comme ça qui sortent à Bouchon. Moi je suis allé voir Ouad à plusieurs reprises. C'est un guet-apau vous m'avez surpris là-bas mais je suis allé le voir jusqu'à Paris je n'en ai pas parlé dans la presse parce que c'est normal mais ce n'est pas une raison de faire le buzz et sortir de dire que voilà Ouad n'a jamais parlé avec moi de plan B ou de ses ambitions personnelles politiques encore moins même de son fils. Nous avons discuté sur la situation du pays après avoir parlé beaucoup de philosophie. D'où vient cette idée alors de plan B ? Mais écoutez ce sont les comédiens qui cherchent le buzz qui sont en train tout simplement d'animer la galerie de s'amuser avec les Sénégalais en quelque sorte. Ouad a 90 ans ne peut pas être candidat à mon sens pour un parti politique pour une élection présidentielle même si la constitution ne le lui interdit pas il faut être sérieux. Le dire c'est chercher le buzz. Je suis sûr que Ouad ne l'a dit à personne en tout cas moi il ne l'a pas dit. Et c'est un homme tellement raisonnable que je suis sûr qu'il y a des choses qu'il ne ferait plus. Peut-être que ce qui s'est passé derrière c'est ça qu'il regrette mais devant lui il y a des choses qui ne se passeront plus. Mais tu vois le plan B moi je l'ignore du PDS je l'ignore en tout cas je ne suis pas du PDS je suis d'un parti politique de l'opposition les histoires internes politiques du PDS ne me concernent pas. Oui mais ces histoires-là ne vous laissent pas certainement indifférents. Maitre Ouad attaqué jusque dans son parti ou bien même défié. On a vu Mourou Diagne Fade initier pour un peu la restructuration du parti. Cela vous inspire quel commentaire ? Ouad la seule constante aujourd'hui défiée par les variables. Je vais revenir sur ce que je vous ai dit. J'ai été le seul alors que le président Ouad et son parti étaient au pouvoir à dire que dans un parti politique normal la constante c'est le parti et non un homme. Je l'ai dit ici sur les plateaux de télévision on ne m'avait pas écouté à l'époque. J'ai même fait une fronde au sein du PDS avant l'heure avant tout le monde en 2001 accompagné d'Abdou Fahal et autres. Ils ont fait une fronde pour dire au président Ouad c'est pas comme ça. J'ai fait une fronde en 2009 toujours pour alerter et essayer de rééquilibrer le parti. Donc c'est normal que Fada s'agite un peu mon jeune frère qu'il fasse une sorte de fronde c'est tout à fait normal. Dans tous les partis politiques ça se passe comme ça j'espère que ça finira bien et que la raison reviendra dans ce parti-là qui est un grand parti. Donc c'est tout à fait normal qu'il essaie de dire ses ambitions pour ce parti-là. Alors ces remous au PDS contrastent bien avec cette sorte d'instinct grégaire qui anime des responsables de l'opposition. On a assisté récemment à une rencontre de ténors de l'opposition qui se sont retrouvés. Vous est-ce que vous êtes ça vous laisse indifférent cette rencontre en tant que politicien est-ce que vous aimeriez faire participer est-ce que vous aimeriez participer justement à cette initiative-là ? On tient toujours. Ça fait plusieurs années que nous nous rencontrons avec le membre Diop de Croix. Ils ont voulu faire le buzz encore une fois. Il n'y a rien de nouveau au soleil ? Non, pour moi, il n'y a rien de nouveau. Peut-être rassurer les Sénégalais qui s'inquiètent, qui se demandent qu'il n'y a pas d'opposition. Quand on a sur un même plateau il n'y a pas d'opposition. On a parlé depuis des années. Diop de Croix, pareil. Les Sénégalais parce que les Sénégalais s'inquiètent, certainement. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Sous les ciels, il n'y a rien de nouveau. Et c'est tout à fait bien que les gens formalisent maintenant ces rencontres informelles contenues et qu'il y ait un large front de l'opposition pour éviter que le Sénégal n'immerge. Vous en faites partie ? Certainement, parce que déjà de manière informelle j'en fais partie. Moi-même, j'ai soutenu le candidat à Idil Zesec en 2012. J'étais avec lui pour les élections présidentielles. Quelles sont vos relations avec Idil Zesec ? Elles sont au beau fixe comme on dirait en diplomatie. C'est des relations au beau fixe. Vous faites dans la langue de bois. Non, moi je ne fais pas la langue de bois. Vous parlez de diplomatie ? Moi, j'ai été élevé en Allemagne dans un pays de rigueur et de vérité où les gens te disent ce qu'ils pensent. Je ne fais pas dans la langue de bois. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai beaucoup de difficultés en politique parce que j'ai dit ce que je pense. non, ce n'est pas la langue de bois. Je dis que nous avons été ensemble en 2012. Nos relations sont au beau fixe. On se parle. Je parle à Détiéfal, à tous les gens qui sont avec lui pendant sa tournée et tout ça. Nous surveillons tout ça et nous ne le faisons pas parce que forcément nous avons des intérêts communs. Mais je crois que ces relations, nous les tuissons pour venir au secours du Sénégal qui est en train de trinquer. Partagez-vous l'avis d'Idriss Zesec qui traite le pouvoir de Macky Sall ou Macky Sall d'incapable ? Vous savez, il y a des mots que je n'utilise pas à l'endroit d'une institution. C'est trop fort. D'une personne qui incarne une institution comme le président de la République. Moi, je ne parlerai pas comme ça. Peut-être que c'est lui à mon éducation. Je ne traiterai personne d'incapable. Mais je peux critiquer les actes posés par Macky Sall en disant que je crois qu'il peut mieux faire. Alors, je ne peux pas partager tout ce que dit Idriss Zesec. Est-ce que vous vous retrouvez justement dans ce diagnostic-là ? Mais j'ai été le premier à dire que le pays va mal. Idriss Zesec a dit, je crois, mais il l'a dit un an après moi. Au moment où je le disais, lui, il était avec Macky Sall dans son gouvernement. Vous voyez un peu ? Au moment où je le disais, moi, à la même base, lui, il était avec Macky Sall. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a rien de nouveau. Je suis très constant et cohérent dans ce que je fais. Je ne peux pas aller avec... D'ailleurs, je crois que beaucoup de gens auraient pu soutenir Macky Sall pour qu'il puisse réussir. Ils ont essayé, ça ne marche pas. Donc, ils sont revenus dans l'opposition et c'est de bonne guerre. Je crois que c'est très bien. Oui. Vous le rappelez toi, alors, vous avez eu à soutenir Idriss Zesec au premier tour en 2012. Et là, au second tour, vous soutenez Maitre Ablayouad et Idriss Zesec, il soutient Macky Sall. Est-ce que là, il n'y a pas un problème de cohérence ? Au contraire. Moi, je cherche un candidat libéral et le meilleur. Au premier tour, le meilleur candidat libéral était Idriss Zesec par son âge parce que c'est un libéral et parce qu'il est de ma génération. Nous nous sommes entendus pour que je le soutienne. Nous avons fait une mauvaise campagne. On est resté à Dakar, la France d'indépendance, en train d'avoir de la créme aux jeunes au lieu de faire la campagne à l'intérieur du pays. Ça a donné le résultat que nous connaissons. Mais au deuxième tour, le candidat libéral Idriss a été éliminé. Il restait un seul candidat libéral, c'était Abdoulayeouad qui finalement, malgré les contestations, a eu la légalité par le conseil constitutionnel mais également la légitimité par un million de voix devant tout le monde. Et c'était un libéral. Maki, vous l'a rangé ? Il n'est pas libéral, Maki ? Attendez, de manière cohérente, conformément aux instructions de l'international libéral, j'ai soutenu le candidat libéral qui était en lice et c'était Abdoulayeouad. On pointe, c'est tout. Il n'y a rien de incohérent. Est-ce que vous avez eu à inviter Idriss Esek à aller avec vous soutenir Abdoulayeouad ? Je lui ai dit. Mais il a peur de le faire parce qu'il a l'intérêt de faire des voix et vient chez Ouad. Je lui ai dit que la conférence, dans ce cas, ne se transférez pas et que vous allez partir seul chez Maki, pas avec moi. J'étais à Abdoulayeouad, il m'a appelé pour me demander. Je lui ai dit non, pas avec moi. Et lui, il n'osait pas revenir, il m'a dit que je donnerai ma parole, je n'ose pas. Parce qu'il a dit bon, d'accord, dans ce cas, vous allez chez Maki, moi, je vais chez Aboulayeouad. Notre coalition a éclaté comme ça. Voilà. Je vous ai dit la vérité, moi, je ne fais pas d'envoi. Oui, on a d'autres points. Alors, nous allons parler un peu du référendum qui dit, bon, Maki Salle prévoit d'organiser un référendum en 2016. Sauf que là, il y a le Parti Socialiste qui invite le chef de l'État à tenir un référendum en 2015. Quelle est votre position entre les deux ? Le président de la République peut se donner les moyens de respecter sa parole, de faire un mandat de 5 ans. Surtout qu'il a été élu pour un mandat de 5 ans. Au plan de la Constitution, c'est 7 ans. Mais les Sénégalais qui ont voté pour lui, ont voté pour lui parce qu'il leur a dit je vais rester 5 ans. Donc, ça a autant de valeur que cette disposition de la Constitution qui nous donne un mandat de 7 ans. Donc, il doit faire 5 ans. Ce qui est dangereux, ce sont des gens qui sont avec lui sans être avec lui. Qui sont-ils ? Les socialistes. C'est aussi simple. Ils sont avec lui sans être avec lui. Ils sont là en train de le couteau derrière, etc. Pas entre les dents, mais ils vont le sortir bientôt. Et c'est bien dommage que Macky Issal, le président Macky Issal, est entre plusieurs feux. On ne sait pas s'il est libéral ou socialiste. Il est avec le socialiste qui lui... Vous le connaissez bien. Quelle est l'obédience du président Macky Issal ? Justement, c'est ce que je ne sais pas. Je ne connais pas de lui. Je ne connais pas son obédience, justement. Je ne le connais pas. Et puis, c'est pas très bien de parler de Macky Issal. Il participe aux réunions de l'international libéral. Pas du tout. Alors là, pas du tout. Parce que moi, je suis tout le temps là-bas. Il était à Abidjan. Mais oui, c'est une première et une dernière fois. Oui. Mais justement, il n'y est jamais. C'est justement ça le problème. D'ailleurs, on avait une réunion à tenir ici au Sénégal pour cette réunion des libéraux. Mais nous avons finalement décidé de tenir ça ailleurs au Niger parce que la situation était très floue au Sénégal. On ne savait pas. Le président de la République avait une grande personnalité qui devait participer à cette réunion-là. Les gens ont hésité en se disant « Faut-il l'inviter ? Faut-il pas l'inviter ? » On ne peut pas venir faire une réunion libérale sans l'inviter. Et on ne peut pas parler de socialisme ou bien dérouler un programme, un discours socialisant là-bas comme ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Alors, donc c'est dangereux d'être avec des gens qui ne sont pas sincères. La politique sous-entend également de l'éthique. Les gens sont avec le président Mackessal sans lui vouloir que du bien. Moi, je suis clair, je dis que je ne suis pas avec lui pour les raisons que j'ai évoquées sur tous les plateaux de télévision et je suis resté constant. Mais eux, ils sont avec lui, ils l'ont encerclé et c'est dommage pour lui. J'ai l'impression que c'est un otage politique. Vous l'invitez à se débarrasser de ce socialisme-là ? S'il veut du bien pour le Sénégal. Parce que d'ailleurs, depuis qu'il est là, c'est des programmes à la socialiste, bourse de solidarité familiale, dans les discours rien que du socialisme, d'État, même du communisme. C'est-à-dire que le libéralisme a échoué sous Ablaïwad. Non, le libéralisme n'a jamais échoué. Les libéraux ont perdu le pouvoir mais le libéralisme n'a pas échoué. Il nous a fait une autoroute que l'on voit. Tout le monde apprécie au Sénégal ici. Voyez, le libéralisme ne peut pas échouer parce que c'est lui qui gouverne le monde. Le monde actuel, la mondialisation, ne s'accommodent pas de socialisme, je l'ai dit, partout. Alors, le président de la République doit définir la ligne idéologique de son parti et être avec ceux avec qui il se ressemble. Si les socialistes qu'il décline, sache qu'ils ont un parent, un enfant de la maison avec eux, s'il ne l'est pas, il n'a qu'à rejoindre les libéraux. Vous lui dites virez les socialistes et appelez-nous, nous les libéraux ? Enfin, nous. Vous êtes libéral, vous ? Enfin, nous. Je ne suis pas en train de dire ça. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais je crois que mettre en oeuvre une politique libérale cohérente pour poursuivre l'oeuvre de Wad, ça ne lui ferait que du bien. Et surtout, je lance également un avertissement, une alerte, je dirais, au péril socialiste. De plus en plus, j'entends dire oui, les socialistes veulent prendre le pouvoir en 2017, etc. Alors, qu'il s'appelle sale, khalifa, sale au féminin, ou un autre. Le socialisme est dangereux. Ce n'est pas un mot gratuit. Regardez tous les régimes, tous les pays où il y a des régimes socialistes, que ce soit le Maliacote avec Ibeka, que ce soit le Kenya. C'est là où il y a le plus de problèmes de sécurité aujourd'hui, des petites guerres à gauche. Le socialisme a dirigé le Sénégal pendant 40 ans. On n'a pas connu de guerre. Donc, le socialisme est dangereux pour la stabilité des fragiles états africains. Ce que je dis là, je ne peux pas le développer dans le cadre de cette émission, peut-être c'est très court, mais on doit faire attention. Mais que faites-vous des 40 ans du Parti Socialiste ? Justement, c'est ce qu'on était en train de rectifier. On n'a pas connu de guerre pendant 40 ans. Oui, la guerre en Casamance est née sous le règne du régime socialiste et jusqu'ici, personne ne peut l'éteindre. Le socialisme est dangereux pour un état. Et ce n'est pas parce que quelqu'un peut déplacer des ambulants, balayer des rues qu'il est imprésidentiable. Voilà ce que je voulais dire. Déplacer des ambulants, balayer des rues, ne peut pas faire de quelqu'un imprésidentiable. Al-Fassal n'a pas encore l'étoff d'un président ? Je ne parle pas d'une personne. La lusion est claire, là. Nous devons faire attention. Le Sénégal est trop sérieux. Un état, c'est trop sérieux. Ce n'est pas parce que quelqu'un a su balayer les rues, déplacer des ambulants, tout de suite qu'on doit en faire. On doit dire, il travaille, donc il est présidentiable. Faire attention. Demandez au président Makissal. C'est très compliqué, un état. Et le Sénégal est un pays trop sérieux. Il ne faut pas s'amuser avec. Il ne faut pas tromper les citoyens en 2017, encore une fois. Une erreur, ça peut se rectifier. Mais une deuxième erreur, avec du socialisme pendant 10 ans, 15 ans encore, ce sera une catastrophe pour notre pays. Et nous devons travailler à éviter cela. Vous pensez qu'il faut barrer la route aux socialistes ? À tout prix. En tout cas, la mine, moi je travaille sur ça. Voilà. Question d'actualité. Là, on voit des soldats en Arabie Saoudite. Le président a... Cette semaine était on ne peut plus clair en disant que le chef suprême des armées a décidé, point barre. Votre commentaire. Moi, je n'aurais pas parlé comme ça. À mon peuple, je ne parlerais pas comme ça. Bon, maintenant, chacun a son temperament. Il doit être ferme, un chef. Oui, mais on peut être dussiasif et pertinent sans être ferme à ce point. Quand on parle surtout à son peuple, il faut éduquer, former pour pouvoir avoir l'adhésion de son peuple. Il s'adresse plus aux opposants qui criaient à rose sur lui. Oui, c'est vrai que quelque part, il n'a pas tort de dire qu'il y a des domaines qui sont des domaines très pointus de l'État, des domaines de souveraineté, des domaines de secrétaire défense pour lesquels chacun, tout le monde ne doit pas s'agiter pour faire des commentaires. c'est des questions de sécurité de notre État. Il est tout à fait normal qu'ils mettent les gens devant leurs responsabilités parce que sous les plateaux de télévision, n'importe qui parle des militaires qui sont là. Et d'ailleurs, même c'est vexant parce que nous avons la grande muette, comme on dit, une grande armée très respectée à travers le monde qui sait prendre ses responsabilités sur tous les théâtres d'opérations au plan international. J'ai été en Haïti, j'ai vu la Sainte-Flu, les gendarmes sénégalais qui font du bon travail. Je crois que le Sénégal est reconnu de ce point de vue-là. Cependant, êtes-vous pour ou contre l'envoi de soldats ? Cependant, justement, cependant, pour le peu que je peux en dire sans entrer dans des débats que je ne maîtrise pas. C'est qu'au moment de la guerre du Golfe, le Sénégal avait envoyé un contingent de moins de 500 hommes. Sur les théâtres d'opérations où nos soldats sont, ce sont des escadrons, des... On a 800 au Mali. de petites unités. Encore que le Mali c'est tout à fait à côté, c'est peut-être normal qu'on dépasse le contingent de 500. Des petites unités de renseignements, de police, humanitaires, pour des raisons humanitaires, etc. Un contingent de 2100, à mon sens, je ne suis pas celui qui décide, à mon sens, me paraît assez élevé. Mais c'est celui qui est le chef pour les armées qui sait, lui et ses généraux, ses officiers généraux, pourquoi ils ont pris cette décision-là et je ne la commente pas. Mais d'ailleurs, le conseil de sécurité est une instance très réservée où on peut être membre d'un gouvernement sans y avoir accès à que des personnes très sélectionnées qui participent autour du chef de l'État. De sorte que ce n'est pas bien que tout le monde en parle comme ça dans les rues, dans les radios, etc. Il y va de l'image du Sénégal. Je dirais comme... Le vin est tiré, il faut le boire. Le boussap, le ginger, il a beau être... On peut le verser aussi. Non, il a beau être amer, il faut le boire pour l'honneur de notre pays, pour l'honneur de notre armée. L'armée n'a pas peur. Où qu'on les envoie, je sais que moi, je suis fils de soldat, mon père était militaire. Ils tiendront la dragée hôte à tout le monde. Notre armée est une grande armée républicaine et très forte, très puissante, très respectée. Donc là, ce n'est pas la question. Mais si j'étais président, j'aurais en prenait d'autres voies, la voie parlementaire, le débat au plan du Parlement. Dans tous les pays, c'est comme ça. Aux Etats-Unis, en France, le débat va au Parlement, on en discute, on définit les conditions, etc. Ça n'a pas été tellement le cas ou bien ça s'est fait dans le tard. Mais tout de même, le chef de l'État et le président de tous les Sénégalais, il a pris une décision. Je crois qu'il faut suivre cette décision-là jusqu'au bout, au nom de la République, pour l'honneur de la patrie. Voilà. Merci Lamine Ba, ancien ministre. Vous êtes le président du parti pour la citoyenneté. Vous êtes conseil spécial du président de l'international libéral et président d'honneur du réseau libéral africain. Ça a été un immense plaisir pour nous de vous avoir reçu, comme d'habitude, sur ce plateau d'opinion. Merci et revenez quand vous voulez. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous dimanche prochain. Nous souhaitons également un bon plénage marial à toute la communauté catholique du Sénégal et de la sous-région. Au revoir.